Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore et j'ai compilé pour vous quelques exercices de yoga. Je tiens à vous signaler que pour les personnes qui ont des lymphodèmes un petit peu avancé. Si quelques postures sont difficiles pour vous, que vous sentez des compressions, quelque chose de pas naturel qui se passe, surtout voilà soyez vigilant, écoutez-vous et je vous proposerai de toute manière plusieurs options pour que vous puissiez suivre au maximum les exercices proposés. Aujourd'hui nous allons ouvrir les hanches et bien entendu dès que vous trouvez un certain inconfort à un moment donné, n'allez surtout pas plus loin et rebroussez chemin. Nous allons donc aller dans Bada Konasana, communément appelé le cordonnier. Vous allez étirer les pieds à l'avant et ramener les talons vers les ischions, donc les os des fessiers. Asseyez-vous confortablement. Si vous avez du mal à vous asseoir dans cette posture, vous pouvez utiliser un mur, c'est-à-dire vous placez ici le dos contre le mur. Si vous pouvez vous asseoir sur votre tapis, n'hésitez pas. Laissez les genoux tomber sur l'extérieur, allongez ici tout le buste, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et essayez d'ouvrir la cage thoracique, de ramener le sternum vers le haut et laisser les genoux tomber sur le côté. Donc nous ouvrons les hanches puisque c'est à cet endroit entre le pubis et le coccyx, que se trouve le second centre énergétique Svadhisthana Chakra. Et c'est ici que tous les fluides sont gérés. Donc nous avons besoin d'ouvrir toute cette région. Inspirez à allonger toute la colonne vertébrale et sur l'expiration, allez chercher le sternum le plus loin possible à l'avant tout en gardant les os des fessiers bien plaqués dans le sol, les épaules reculent, le sternum avance. Essayez de ramener le nombril le plus loin possible à l'avant. Restez ici quelques respirations et puis sur la prochaine inspiration, vous remontez. Gardez ici le dos droit et sur la prochaine expiration, cette fois-ci, on va rentrer le menton dans la gorge, enrouler les épaules, enrouler tout le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Plaquez les coudes sur les cuisses et vous allez engager ici la gorge, donc compresser la glande thyroïde, compresser les ganglions de la gorge et arrondir tout le dos. Le sommet du crâne veut aller se poser entre les deux pieds et à la prochaine inspiration, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Les épaules se enroulent vers l'arrière et en dernier, le menton se relève et vous relâchez. Deuxième exercice, étendez les jambes sur les côtés. Flexez bien les pieds et gardez l'arrière des genoux, si c'est possible, dans le sol. De cette manière-là, vous activez tous les muscles de la jambe, donc les quadriceps, les mollets. Étirez l'intérieur des talons vers les extérieurs. Si vous avez du mal à garder le dos droit, placez les mains à l'arrière. Il peut vous arriver d'avoir le dos qui s'arrondit puisque vous avez du mal à vous asseoir de manière naturelle. Alors, dans ces cas-là, placez les mains à l'arrière et essayez de redresser ce bas du dos. Ouvrez. Et nous allons faire quelques petits exercices avec les pieds. Pour activer ici la lymphe des membres inférieurs. Flexez, pointez. Flexe, pointe, flexe, pointe, flexe, pointe. Cela, vous le faites dix fois. Puis ensuite, si cela vous est possible, placez les mains à l'avant. Ouvrez ici la cage thoracique et marchez les mains vers l'avant. Inspirez, allongez et expirez, descendez. Bien entendu, vous allez là où vous pouvez aller. Flexez toujours les pieds, engagez les jambes. Gardez bien les os des fessiers dans le sol et allez chercher le plus loin possible à l'avant. Prenez quelques respirations ici et puis sur la prochaine inspiration, vous remontez. Et voici pour aujourd'hui. Nous nous voyons très bientôt.